Alors que les milliardaires n'ont jamais été aussi riches, des millions d'Européens n'auront même pas les moyens de se chauffer ou s'éclairer cet hiver. Plus 57% d'augmentation pour le prix du gaz en France, plus 37% pour l'électricité en Espagne, plus 40% pour l'Italie cette année. Aucun pays européen n'est épargné. Et vous qui n'avez aucun souci à payer vos factures, imaginez seulement ce que c'est d'avoir la trouille au ventre, de voir votre électricité coupée parce que vous ne pouvez plus la payer. Et contrairement à ce que vous avez dit, Madame Simpson, vous en êtes directement responsable. Oui, vous, la Commission européenne et tous ceux qui, comme vous, veulent tout marchandiser. J'ai une petite devinette pour vous. Qui a dit et garantit, je cite, que le marché de l'énergie la rendrait abordable ? Vous, la Commission européenne en 2019. Et ça fait des années que vous nous racontez les mêmes bobards. Barroso vantait sa valeur ajoutée en 2007 et Juncker sa modernité en 2017. Quinze ans que ça dure et voilà le résultat. Depuis que vous avez privatisé le marché de l'énergie, les prix ont quasiment été multipliés par deux. Et une fois de plus, ce sont les plus pauvres qui vont payer la note pendant que les actionnaires d'EDF, Total ou Engie se gavent de près de 10 milliards de dividendes. Vous parlez encore, Mme Simpson, du respect des sacro-saintes règles européennes dans ce contexte. Mais comment osez-vous ? Pardon, mais ce sont celles-là même qui nous ont emmenés droit dans le mur. Vous n'avez décidément rien appris. L'énergie devrait être un bien commun, accessible à tous, mais vous en avez fait un produit comme un autre sur lequel on spécule et on réalise des profits. Se chauffer ou se nourrir ne devrait pas être un luxe, c'est un droit fondamental. Notre groupe de la gauche au Parlement européen propose un blocage des prix immédiats sur l'énergie et les produits de première nécessité. Il faut tout faire pour alléger les factures, en commençant par diminuer les taxes et établir des tarifs progressifs. Tirez les engagements de vos échecs. Sortez du tout marché qui nous emmène droit dans le mur. Autorisez les États à renationaliser le secteur énergétique et gardez la main durablement sur le contrôle des prix. Mettez le paquet sur la rénovation des millions de passoires thermiques qui font grimper la consommation d'énergie des ménages les plus précaires. Les gens terminent. Agissez enfin. La hausse des prix de l'énergie est votre choix politique, mais vous pouvez l'enrayer. Soit vous continuez à servir les intérêts d'une poignée d'actionnaires, soit vous vous réveillez enfin pour venir en aide à des millions de gens dans la galère.